Lucrezia, dite Ezia, à 62 ans. Elle vient tous les étés au camping depuis 31 ans. Et depuis toujours, elle est fidèle aux cours de danse. Elle ne cache pas toutefois une certaine nostalgie pour les beaux professeurs d'antan. Avant, il y avait un professeur de danse très bon. Puis il est mort. C'est grâce à lui que j'ai beaucoup appris. C'était un professeur de danse folklorique. Très, très bon. Depuis 31 ans aussi, Lucrezia et son mari occupent le même emplacement avec leur caravane. Là, si j'avais su, j'aurais aménagé en salon. Là, on peut fermer. Et ça, ça devient un lit de plus. Là, c'est l'armoire. Là, j'ai un petit frigo. Et ça, c'est un bar. Il y a tout. Chaque millimètre est utilisé. Sa fierté, c'est sa cuisine construite en dur, équipée comme à la maison. La vraie cuisine. C'est pour ça qu'on est bien ici. Chaque été, elle retrouve ici une partie de sa famille. A côté, il y a mon frère. Là-bas, c'est la soeur de mon mari. Et puis un peu plus loin, un autre de mes frères. Et puis les amis. Plusieurs fois par semaine, Etia se rend à un rendez-vous pour une activité plutôt surprenante dans un camping. Ce soir, je suis en retard. Une cérémonie qui ne tolère aucun retard. Tout l'été, des prêtres itinérants vont de camping en camping pour célébrer une messe en plein air au milieu des caravanes. Un moment de calme et de recueillement qui, pendant une heure, interrompt l'animation trépidante du camping. Alléluia. Padre, figlio et spirito santo. Amen. Grazie a voi. A voi. A demain sera. Et ragazzi, directement à cena. Salut, salut. Ciao. Je suis en avance pour le dîner. Là, c'est calme, car à 10h30 le dimanche, ils arrêtent la musique. Puis à 11h30, ça reprend. C'est la direction qui décide ça. Non, non, c'est proprio la direction. Elle a fait les courses, le ménage et la cuisine. Il ne lui reste plus que la vaisselle. Son mari, lui, se prépare pour la sieste. A la maison, lui aussi, il met la table. Mais ici, non. Il fait aussi la vaisselle, parfois. Mais ici, il a honte. Mon fils le plus jeune est comme lui, mais pas mon aîné. Mon grand, il est gardien de prison. Il a 39 ans. Et ça fait 18 ans qu'il est dans la police. Le chariot, je le tire dans ce sens-là, parce que ça roule mieux. Allez, venez faire la vaisselle. Etia est une femme organisée. Pour la vaisselle, elle a son truc à elle. Allez, prenez les assiettes, mettez-les dedans, allez. Il a des roues étranges, votre chariot, non ? Eh oui, ce sont des roues de poussette. Mon frère les a changées pour que ça ne fasse pas de bruit. Celui-là, il fait du bruit. Alors qu'avec la modification, il n'y a plus de bruit. Merci. Lucia, viens faire la vaisselle. Là, c'est mon évier. Et tu fais quoi, là ? Allez, prends ta vaisselle, mon Dieu. Allez, ce n'est rien. Et tu n'as rien, seulement deux assiettes. Il est 13h30 précise. Comme tous les jours, elle va retrouver ses copines. Mais aussi Antonio, qui assure l'ambiance. Il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit. Il ny 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 a plus de bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada